Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo de nuit. Je vais tester Scars Above, c'est un jeu disponible, enfin ça sera un jeu disponible le 28 février sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et là je suis sur la démo en fait tout simplement. On peut y jouer sur Steam, n'hésitez pas si vous voulez tester. En plus je suis assez surpris, c'est parce qu'on peut mettre le jeu en français et ça c'est plutôt cool. Même les voix, même les voix seront en français. Et j'étais trop curieux parce que ce jeu me fait penser vachement à Returnal. Voilà Returnal sur PS5 qui existe, en plus il va sortir prochainement, l'année prochaine là, il n'y a pas de date exacte, mais pour 2023 c'est sûr. Returnal va arriver sur PC et voilà. Je me suis dit pourquoi pas tester un petit peu pour voir. Alors on va essayer de découvrir. Qu'est-ce qu'on a ? On a trois modes de difficulté, facile, normal, difficile, on va se mettre en normal. On ne va pas chercher la même merde. Bon, j'ai mis le jeu en ultra, je l'ai mis au max, on ne peut pas faire plus beau. Mais maintenant ce qui est inquiétant c'est est-ce que mon PC va réussir à le faire tourner ? Ça c'est une autre question, on verra bien. Ah oui j'ai fait une petite vidéo de présentation du jeu, si ça vous intéresse, qui dure une minute trente, un truc comme ça. Je vous mets le lien dans la description. Ah c'est tout en français, c'est classe. Attendez, on va essayer d'augmenter un tout petit peu les voix. J'aime bien moi. Vu que c'est en français, c'est trop bien. On va juste baisser un petit peu la musique. Les effets 10%, elle est 15%. On verra après, cinématique, on les laisse au max. La qualité graphique, je suis vraiment au max. Je l'ai mis en ultra, j'espère que ça va bien tourner. Je garde espoir. J'ai mis quoi ? Je joue à la manette. J'ai branché la manette sur le PC. J'augmente un tout petit peu la sensibilité. Tu peux régler l'assistance à la visée. Je l'ai laissé en faible, j'ai mis comme ils ont mis, je n'ai rien touché. Difficulté en normal, tutoriel à l'écran, oui. Vibration, coupure de son, auto-contrôle si le son du jeu est coupé lorsque celui-ci retourne. Ah d'accord, on s'en fout. Ok. D'accord. Mais qui était-ce ? Mais où, où je suis ? Oh là là, c'était déjà bien sensible à 50. Je vais augmenter un peu, mais... On incarne une scientifique. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fout là. On va découvrir ensemble. Quoiqu'il y a eu ma vidéo de présentation si ça vous intéresse. Premièrement, les choses qui me sautent aux yeux, c'est... Les animations du personnage qui sont assez rigides, mais bon. Après, je ne sais pas par combien de personnes le jeu a été fait. Le studio, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas du tout renseigné. C'est joli au loin, là. Je n'ai pas trop envie de critiquer la bande son. Enfin, la bande son. La VF, parce que... Déjà, je suis content qu'il y en ait une. Surtout dans un petit jeu comme ça, où je ne m'attendais pas du tout à avoir une VF. C'est surpris. Je ne sais pas vous si vous êtes surpris, mais moi, je suis surpris. Je suis sûr que c'est un jeu qui n'est pas facile. On doit mettre en difficile, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut, vu que je touche la pierre ? C'est ça, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les chapelles sont complètement mystérieuses. On va se faire déchirer. Wow. Où est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que c'était, cette créature ? La peur aiguise l'essence. Chapitre 1. Après, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on va dire le jeu, comment il tourne. C'est plutôt pas mal, ça tourne bien. Après, il y a quelques saccades, mais c'est dans les cinématiques. Je n'ai pas l'impression que c'est mon PC. Là, ça tourne super bien. Après, techniquement, le jeu, ce n'est pas une prouesse. En plus, là, dites-vous, on ne peut pas faire plus beau. À part la résolution que tu pourrais mettre en 4K. Mais là, je vais vraiment me focaliser, à part la qualité graphique. Là, vous pouvez juger vous-même. Je vais vraiment regarder le gameplay, si c'est bien ou pas. Ok. Attends, je peux fouiller comme ça ? Ah, mais... Ah, d'accord. C'est pas mal, ça. J'aime bien comment c'est fait. C'est à toi de fouiller. Découpeur électrique. Cet outil est utilisé pour découper les matériaux les plus durs, avec la grande efficacité possible. La découpeur électrique a été inventé il y a quelques années. Il y a rapidement été adopté par toutes les missions spatiales. Ce découpeur électrique peut venir à bout des matériaux les plus résistants. Je ferai mieux de l'emporter. Ok. Alors, l'inventaire... sectionner. Alors, ça a l'air d'être simple. Voilà. C'est bon. Menu de l'objet. Ah, regardez, dépenser des points d'aptitude dans les branches. Xénobiologie et ingénierie. Au fur et à mesure de sa progression, Kate débloquera de nouvelles aptitudes personnelles. Ça fait quoi, par exemple ? Augmente la charge max de la batterie qui alimente les gadgets. Un système d'injection avancée permet un rechargement de 50% plus rapide s'effectue au bon moment. On consomme de 20% de chances de reconstituer. Ouais, bon, on va voir, il y a pas mal de choses. On va pas tout lire, il y a trop de choses. Ah bah, c'est bon. Voilà. C'est défoncé. Appuie sur 1. Prêt, 1. Oh, ah oui, parce que vu qu'on est scientifique, avant tout. Journal de bord. Forme de vie invertébrée aux pattes articulées. Type arachnoïde. Corps réduit, déplacement rapide. Semble évoluer en groupe. Franchement, je suis trop content que ça soit en français. Ah, c'est ça, il y a un petit côté retournal. Après, on va voir comment c'est fait, mais... Pas mal. Je peux faire des roulades ou pas ? Ouais. Attends, là, je peux pas scanner, là ? Ah non. Ok. Mais moi, je vais des armes à feu. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, c'est quoi, ça ? Journal de bord. Cette plante n'a pas le moindre chloroplaste. Ce qui sous-entend qu'elle ne peut pas faire de photosynthèse. Étrange. D'accord, je peux extraire de la galvanique. Un composé chimique électro-conducteur peut être utilisé comme munition électrique. Ok. Attendez. Je peux passer par là, en vrai, c'est ça. Je regarde si... J'ai pas loupé quelque chose ? Non, je pense que j'ai un loupé. Ah, c'est un enregistrement. Ah, c'est un enregistrement. Il ne faudrait pas griller la bobine. Voilà. Excellent. Nous avons réussi, Kate. Je me souviens de ça. Mike et moi finissons notre expérience juste après le décollage. Ok. J'aime bien le système. Il doit bouger avec la caméra, comme ça. Oh, c'est une bonne idée. Ah, ben voilà, le Saint-Grab. C'est tout ce que je voulais. Oh, ben c'est énorme, quoi. On met le journal. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est le journal de Mike que j'ai ramassé. Voix les plantes extraterrestres. Journal de bord. Cette plante n'a pas le moindre chloroplaste. Ce qui sous-entend qu'elle ne peut pas faire de photosynthèse. Étrange. Hmm, tu revois ce qu'elle a dit. D'accord. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais voir toutes les créatures que tu as rencontrées. Si ils ont fait ça, ça veut dire qu'il y en aura plutôt... Enfin, beaucoup, j'espère. Mes aptitudes. Pas assez de points d'aptitude. Par contre, j'ai pas vu le niveau, comment il augmentait. Est-ce qu'en bas, j'ai quoi ? Mon cardio. Ok, ma vie. La barre bleue. En bas à droite, je vois mes munitions. D'accord. Bon, il faut que je retourne en arrière. Je pense que maintenant... Aïe ! Aïe ! Waouh ! Oh là là ! C'était quoi ça ? Ah, ça m'a fait peur. Journal de bord. Les glandes salivaires concentrées dans la tête permettent à la créature de cracher une sécrétion venimeuse. Les tissus musculaires sont particulièrement sensibles au feu. Vous pouvez te tirer dessus ? Ah, c'est ça. C'est bon ? Ah. Ok, je recharge. Nickel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, pour le moment, en vrai, c'est juste techniquement, c'est pas ouf. Mais la petite histoire, comment c'est fait, et l'ambiance, moi j'aime bien pour l'instant. Ah, c'était sûr ! Combo mouillé. Ah oui, vous avez vu, combo mouillé. Regardez, combo mouillé, ça marche. Vu qu'ils sont dans du liquide et plus je fais des dégâts électriques, ça leur fait plus de dégâts, tout simplement. Ok. Bon, il faut aller doucement. J'ai l'impression de nager dans les entrailles. Ah, bah, je pense pas que c'est une impression. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Oh là là ! Elle a éclaté. Il faut faire attention à la toxicité, les dégâts deviennent plus graves. Je me suis trop approché, j'ai pris de la toxicité. Alors on voit la barre en bas qui est en train de descendre. Mais en même temps qu'elle descend, j'ai ma vie qui descend. Mais bon, ça va. On a récupéré de la vie, enfin de la mission. On sent, plus j'avance, plus ça se complique. Ah, ça peut toucher d'ici ? Ah ouais. Et je les touche ? Ok, alors on descend. Une fois, j'ai des saccades éclatées, je sais pas pourquoi. Après, je suis sur mon PC qui est assez vieux aussi. Pour ceux que ça intéresse, je suis sur un i7-4790 avec une 1080 GTX. C'est un giga de RAM, c'est sur un SSD. Un très bon SSD, c'est le milieu du bleu jeu. Ah, regardez, j'ai ça. On peut prendre de loin. J'ai trouvé un étrange cube extraterrestre. Il émet des ondes neurales. Cela signifie qu'il est capable d'envoyer des informations directement dans le cerveau. Ah ! Attendez. Point d'aptitude disponible. J'ai ma barre qui s'est un peu remplie. L'inventaire. Non, d'accord. En fait, ça m'a un peu rempli, mais j'ai toujours pas un point. Ok. Encore un de ces piliers. Ok, méchant que je vais me faire attaquer. Approchez des piliers pour les utiliser comme point de sauvegarde. Ok. Interagir avec les piliers reconstitue votre santé, vos munitions, vos endurances et l'énergie dont vous disposez et faire apparaître les ennemis. À la Dark Souls, tout simplement. Ça, c'est vraiment le système Dark Souls. Des feux de camp, quoi. C'est bien fait. Franchement, quand il va arriver sur Xbox, le jeu, je vais me laisser tenter. Moi, j'aime bien. C'est vraiment le style de jeu que je kiffe. C'est un jeu de défi, ça. Parce que là, je vous dis, là... Tu dis, ça va, c'est tranquillou, mais à la fin... Tu veux jouer en difficile. Tu vas t'arracher quelques cheveux. Moi, j'en ai plus beaucoup sur la tête. Je vais faire attention. Câble de l'Hermès. Ok. Attends, je vais regarder là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Filament. Filament en base de carbone utilisée pour l'impression 3D. Peut-être utilisé pour fabriquer des composants structurels. D'accord. Je ne le sens pas. Comment je ne le sens pas ? Attendez, j'entends en arrière. On va prendre la plante. Si je fais ça, je peux ouvrir le passage. Non, pas du tout. Ah, d'accord. D'accord. Il me faut du feu. Il me faut des dégâts de feu. Je vais trouver mon plaisir ici. Le temps passe vite. Ça fait déjà 17 minutes que je suis en train d'y jouer. Incroyable. Ok, qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Journal de bord. Il s'agit du cocon d'une créature indigène. L'enveloppe semble hautement inflammable. Il contient un organisme au dernier stade de son développement. Je ferai mieux de ne pas y toucher. D'accord. Ouais, mais là, il va y avoir un ennemi, c'est sûr. Je fuis les câbles. Ah, il y a encore un cube. Ah, regardez. Extrait incendiaire. Composé chimique hautement inflammable. C'est utilisé comme projectile thermique. Est-ce que je... D'accord, il a rangé son arme. C'est bon signe. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir de créatures. Tout est recouvert d'une sorte de résidu organique. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a... du commandant Richard Robinson ? Depuis le moment où j'ai mis le pied hors de l'Hermès, j'ai... sa empire. L'excroissance. Il faut que je l'extraie. J'ai... récupéré... quelques composants électriques. Je devrais pouvoir fabriquer quelque chose qui produit des flammes avec l'unimor. Brûler l'excroissance. Il faut purifier le corps. Depuis qu'il a mis le pied hors de l'Hermès, mais... nous venons d'arriver. Sa voix est... différente. Furieuse. Ok. Et comment on quitte ? Je n'arrive pas à quitter, mais il doit avoir peut-être quelque chose à trouver. Ah, d'accord. Vas-y, c'est bizarre. Éléments de fabrication d'armes. Ah, ça doit être l'amélioration peut-être pour changer de mode. Passer de l'électrique à... au feu, quoi. Un truc à s'en dire. Bah oui, bah bien sûr. Tout à fait. C'est dommage qu'il n'y a pas une caméra qui s'est mise proche de l'armes pour qu'on voie. Alors, différents types peuvent déclencher certains effets chez les ennemis, tels que la combustion, poison, ralentis, etc. vous aident à passer de l'autre côté d'obstacles autrement infranchisables. Faites attention à l'icône d'effet. Elle aborde au-dessus de la cible. l'icône change lorsque la barre est pleine et que l'effet est déclenché. Ça devrait pouvoir calciner cet entre-là de tissu. Et j'embarque l'unimo. Ok. D'accord, regardez. En fait, je vise. Même pas, je crois. Avec les flèches directionnelles. Gauche, droite et tout. Bah, tu peux changer. Super simple. Il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Ok. Bon, bah... J'ai rien de la dernière fois. J'ai rien du tout. Bah, c'est bon. Je sais pas. On va retourner là-bas. Hey ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, prends feu. Aïe ! C'est bon. Faut pas trop s'approcher. Ah, je suis déjà au max. On va attendre deux secondes. Bon, je vais prendre des dégâts bêtement. Ah, c'est bon. Euh, ouais. Extrait, je suis au max. Je veux pas me laisser tranquille. Ah, du filet amant, ça revient, d'accord. Je peux en récupérer. Je vais sauvegarder. Je sais pas comment ça marche. Voilà. Vous avez vu, il faut que je reste appuyé pour que ça charge. Comment je sais pas. Si je fais juste ça, il se passe rien. Euh, ouais, moi, je passe pas à travers les portes, hein. Ah, il y a des ossements. Un tas d'ossements. Ok, finalement. Ah, il y a un cube, là-haut. On peut l'avoir d'ici ? On dirait que c'est pas là. De l'autre côté. On peut brûler les feux, là-haut. Non. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un arachnid scorpoïde. La tête a été violement arrachée du corps. Ça va être le résultat d'une bataille entre deux créatures redoutables. Ouais, bah, ouais, bah, là, oui. Eh, c'est sûr. Sauf, ça présage rien de bon pour moi, quoi. Petit cube. Attends, c'est si j'ai compris. J'ai pas encore aptitude d'un point. Non, j'ai toujours pas de point. C'est quoi, ça ? Ok, c'est tout ce que j'ai ramassé. Le scanner. Toujours pas, hein. Ça met du teint pour voir les points. Tant mieux, hein, d'à côté. Faut pas que ça soit trop rapide, non plus. Crame. On va recharger. Voilà. Ah, j'ai presque un point. Ok. Allez, je redescends. Je pense qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Ouh là là, ça sent... Ça sent l'ennemi à planer, là. Jusqu'où l'irais-tu, là ? Pour trouver des réponses. J'ai quelques saccades. Je pense que c'est la fumée qui me pose problème. Booster immunitaire. Ah ! Élimine tous les effets négatifs. Je prends... Oh, c'est quoi, ça ? Maintenez LB pour sectionner un consommable dans la partie inférieure de la roue. Ok. Le consommable sectionné sera placé dans l'emplacement rapide et vous pourrez l'utiliser en appuyant sur AB. C'est cool, ça. Là, tu fais ça. Je dis, bon, allez, je me choisis ça. Et après, j'ai juste appui sur... On va en bas à droite, maintenant. J'appuie sur AB, c'est bon. Mais bon, vu que je vais bien. Attendez, il me faut du feu. Il me faut de l'électric. Ah, électrique, c'est mieux. Il y a du liquide, il faut réfléchir. Les surfaces mouillées. Bah oui, oui. Bah oui, j'ai compris. Merci. Gentil. Oula. Aïe, 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 aïe. Il faut mal, il faut mal. Ça fait mal. Je suis empoisonné à un truc de fou. Le pouf. Aïe, aïe, aïe. Recharge. Pfiou, lala. Attendez, je suis pas sorti, là. Vite. Voilà, je me suis soigné. Ok. En fait, je me suis pas soigné. J'ai enlevé les effets. J'aurais peut-être dû... J'ai mal joué. J'aurais dû appuyer tout de suite, quand j'étais contaminé, là. Ah, c'est pas grave. On va avoir un point. J'ai un point d'attitude. On va le mettre. Ah d'accord, j'ai oublié d'acheter la première ligne. J'ai acheté toute la première ligne. Enfin, la première ligne. Je peux choisir. Exolescence renforce le corps de Kate. Sa santé augmente de 20%. Les cellules absorbent plus de protéines. Les soins prodigués passent de 50% à 80%. Kate bénéficient d'un meilleur rendement d'extraction. Les plantes et les créatures ont 25% de chance de présenter des ressources supplémentaires. Les consommables coûtent 20% de moins. Ok, ça c'est tout ce qui est santé, en fait, à droite. Et ingénierie. Répartit mieux le poids de son sac. Pour l'endurance. Lorsque train mes missions sera chargé à hauteur de 25%. Ouais, augmente la charge max des batteries qui alimentent les gadgets. On va se mettre de la santé. Voilà. Un peu plus de santé. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je ne vais pas très bien. On va remettre ça. Non, j'ai besoin ça. Ok. Par contre, là, c'est dangereux. Il y a un petit cube. C'est bien ce système. En fait, l'histoire des cubes, pour l'instant, ils sont sur notre passage. Mais ça nous force à... Peut-être à fouiller après. Il n'y a pas de carte. Putain, il n'y a pas de map. Il n'y a pas de map. Ok, il faut faire le tour. Je suis en stress, je vous jure. Oups. Oh, on a notre enregistrement. Notre enregistrement. Journal de bord. J'ai fait l'inventaire des fournitures médicales pour notre mission. On a des trucs puissants. Des boosters, des stimulants, des bio-activateurs. Je sais que notre mission comporte une grande part d'inconnus. Mais ça me paraît un peu excessif. Hum. Prudence et mère de sûreté, il faut croire. Ok, l'injection cicatricente. Soigne les blessures et inhibe la douleur. Eh ben, c'est tout ce qu'il me fallait. Euh, oups. J'ai trompé le bouton. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Ma vielle remonte. On remet ça. L'autre, c'est quand tu as du poison. Et celui-là, on va dire... Enfin, quand tu as des effets indésirables. Ok. Bon, ça ne m'a pas remonté. Eh ! Putain, froid. C'est bon. Il faut être patient, hein, parce qu'il y a le gaz, là. Attendez, je peux... Voilà. C'est bon. Je vous jure, quand il va être sur Xbox, je vais le prendre tout de suite. Ça va, c'est dans pas longtemps, hein. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Viser. Il est chaud à viser. Ah. Regardez. Aïe. Oh là là. Elle m'a touché. Vite. On va prendre. Non, c'est moi. Les sons dans l'eau. Allez. Hop. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Alors, attendez. Ah, j'ai failli me faire démonter. Faut pas aller au corps à corps, hein, avec les gros. Ça marche pas bien. Ah, ça prend du filament. Comment ? D'accord, en plus, il faut les ressources qui vont avec pour soigner. Aïe. Aïe. Il m'a touché. Ah non, j'en ai plus assez. Aïe, aïe, aïe. J'ai presque plus de vie. Je vais peut-être mourir. Surtout que si je tombe sur un boss ou quoi, je suis foutu. J'entends mon coeur. C'est vrai que... C'est une grosse structure, hein. Ben, je sais pas. A la fin de la démo, peut-être, je sais pas. Déjà. Ah, ben voilà. Zone d'examen ? Ah, faut que je trouve 4 trucs. D'accord. Il va me faire attaquer. Robinson doit avoir perdu l'équilibre et saisit cette pierre. On dirait qu'il avait du mal à marcher. Des organismes carnivores semblables à des vers qui sécrètent une salive acide. Ça détruirait ma combi et ma peau en quelque... La botte de Robinson. Apparemment, il se dirigeait vers l'eau. Ah, mais là, si je suis touché, je suis foutu, hein. Ah, c'est bien. On va revoir la reconstitution. On va voir ce qu'il s'est passé. Ça, ça me fait penser dans The Division. Il y a vraiment un système comme ça. Ah, le pauvre. Il avait du mal à marcher, mais il s'est enfoncé dans l'eau infestée de verres. Les verres se sont rassemblés autour de lui. On dirait qu'ils ont fusionné avec son corps. Oula. Qu'est-ce qui est arrivé, Richard ? Son signal vient de l'autre côté. D'une façon ou d'une autre, il a franchi les verres. Je ne tiendrai pas un instant, mais il faut bien que j'arrive à passer de l'autre côté. D'accord. Trouver un moyen de franchir la vase. Mais par contre, il faut vraiment que je me soigne. Qu'est-ce qu'on a là ? Extrait glacial de particules de glace en suspension peut être utilisée comme munition. Ok. Je vais avoir un nouveau équipement. Je pense que l'équipement, je vais le trouver ici. C'est quoi ici ? Que cette partie de la structure soit le panneau de contrôle. Mais je ne détecte aucune énergie. Il doit être désactivé. Ok, je vais continuer par là. De ce côté, j'arrive à voir les points d'énergie de la porte. Ouvrez des raccourcis pour éviter de ne pas courir trop de... Ah, d'accord. Trop de chemin. Petit cube. Moi, je voudrais que ça serait sauvegarder. Ah, des filaments. Non, je me suis trompé. Je crois que je peux sauvegarder ici. Voilà. Eh ben, voilà. Ok. J'ai récupéré les filaments. Je n'aurais pas dû. Pour les utiliser comme ça. Il faut bien penser à switcher. On va aller par là-bas. Attendez, on va changer vu qu'il y a de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je viens de m'éclater. J'ai plus de vie. Attendez, est-ce que je ne comprends pas quand tu sauvegardes ? Tu te soignes, non ? Tu viens de perdre toute la vie en faisant ça ? Rendez-vous. Ah ouais. Ah oui, je me suis fait grave. Après, je me suis défoncé. Donc, il faut faire attention. C'est grave puissant, ça veut dire, ça. Attendez, ça, je ne le sens pas. Ah, un cube. Ah, ça sent le boss, là. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Toucher diverses parties du corps affligerait plus ou moins de dégâts. Et provoquerait même parfois des comportements différents chez l'ennemi. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ah, ça, c'est pas mal. Certains points faibles sont marqués par un code couleur. Ils ne peuvent être brisés que par une quantité suffisante de dégâts de type donnée. Bleu, bah ouais, d'accord. Dégâts électriques, dégâts thermiques. Orange, ok. Ok, c'est à dire, si là, je prends ça électrique. C'est parti, bleu, il faut que je tire dessus. Attention. Ah, mon dieu ! Ah, là. Il va me défoncer. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça allait être chaud. Euh, ouais. Il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que tu ne peux pas cibler l'ennemi. Il faut que ça reste sur lui. J'arrive pas, hein. Poulala. Iy, j'ai mis une tartiflette. Ouh, là, là. Et chou. J'arrive pas à le toucher, son ventre. Je recharge. C'est bien comment il se cache. Oh, c'est chaud. Là, je lui casse son armure. Ah, ça y est, je l'ai touché. Ah, ça lui a fait grave mal. Ah, il va mourir. D'accord, je ne pensais pas que son armure, je pouvais lui péter. Ah, ça va bien au-delà d'un comportement territorial typique. Qu'est-ce qui peut bien causer une telle hostilité ? Ouais, je ne pensais pas que son armure, en vrai, tu pouvais la casser. Je n'ai pas fait attention. Journal de bord. Cette créature est recouverte d'une couche protectrice, faite de roches sédimentaires locales. Son cœur est exposé. Il est rempli d'un fluide corporel très inflammable. Ok. Attends, il y en a encore un autre. Euh, wait. Attends, je peux lui faire des dégâts, là ? Comment je fais mal ? Oh ! Oh ! Ah oui, mais j'ai vu tout à l'heure, ça faisait grave des dégâts. J'avais perdu toute ma vie. Je suis désolé, mais toi, tu n'as pas fait long feu. Petit cube. Je ne sais pas où je suis, mais j'y vais. C'est de me faire peur, là. Je ne vais pas dire qu'il est un petit peu russi, mais quand même. Ok. Alors, attendez, on va changer. Voilà. D'accord. On extrait. En fait, c'est ça qu'il me faut. Il me faut une arme. Comme ça, je pourrais geler le sol pour aller dans le liquide, là. Je pense que ça doit être ça, le truc. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ouh la la. Ok, c'est bon. Celui-ci est Téla. Il produit de grandes quantités de cette sécrétion cryogénique. Déjà je vais pouvoir sauvegarder, ok là je peux passer par là, ah ça a changé de couleur D'accord faut faire quoi là ? Ok alors, on peut pas faire grand chose hein, faut trouver quelque chose ? Ah là c'est quoi là C'est bien fait Le cocktail d'acide digestif dissout la flore locale en une substance homogène, le processus semble facilité par la bioélectricité Ok Le doto encéphale semble générer une décharge électrique Attends il reste un dernier, faut que je trouve Ah Ce canal neuronal transfère de grandes quantités de bioélectricité Bah voilà Pourquoi il montre ça ? La créature combine la bioélectricité avec ce qu'elle digère pour générer une enzyme Et cette enzyme sert à créer un fluide cryogénique dans la glande pinéale Donc si je prélève un échantillon, je pourrais peut-être reproduire la réaction Ah Attendez c'est bon, je vais pouvoir peut-être joler le sol maintenant Je devrais pouvoir m'en servir pour fabriquer un dispositif cryogénique avec l'unimo Cela m'aidera à franchir cette mare de verre Je peux fabriquer d'ici Tire plusieurs projétils cryogéniques qui font geler l'eau Ah vas-y, ça réhante aussi les ennemis Ça marche Trop bien Ah oui d'accord Par contre ça les ralentis mais pas bien longtemps Je pense que ce chemin ramène au monolithe Viens Aïe Aïe Non Comment je viens de me faire déchirer C'est trop beau Ok Faut faire attention Ok C'est bon Nickel Voilà Je pense que ce chemin ramène au monolithe Euh non Tu m'as une fois mais pas deux Faut bien viser la tête Faut bien viser la tête Oh merde J'ai eu de la toxicité C'est bon nickel Je prends les petits filaments C'est bon Avant poste Tetra Biome démarré Rapport Les mutations sont au troisième stade Les spécimens s'enveloppent de mineraux Créant ainsi Une carapace pierreuse Leur structure génétique est stable L'alpha de la meute Connait une croissance exponentielle Ce qui est prometteur Fragments du code génétique collectés Une sorte d'enregistrement On dirait Un rapport lié à une sorte d'expérience Oulala ça sent pas bon ça Ah Ça sent le boss Ah c'est ce que j'ai vu tout à l'heure Il est un peu plus balèze que l'autre non Euh ouais Il a un à foutre Oh Attendez Mais non C'est bon Aïe C'est pas gentil de frapper une femme comme ça Oh je me soigne Ça soigne l'ennemi aussi Aïe 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 Me faire défoncer Ça j'ai fait mal Oh non mais il fait trop mal Je vais mourir Je vais mourir Bien Aïe 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 à l'aïe aïe 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 Bon bah voilà Ah écoutez C'est la vie Faut bien mourir un jour Bon les amis je m'arrêtais là C'est vraiment Une bonne vidéo découverte Parce que je pense qu'elle dure dans les 1h Merci à vous, merci à ceux qui ont regardé la vidéo Merci pour les petits pouces bleus Merci pour les commentaires si vous en laissez Et puis voilà Je voulais vraiment découvrir ce jeu parce que Quand j'ai commencé à en parler pour faire ma vidéo Je me suis rendu compte que c'était plutôt intéressant Et je regrette pas du tout Après voilà techniquement Ca sent que c'est pas un jeu fait par Une grosse production C'est pas un jeu triple A mais Je trouve que l'ambiance, en plus ils ont fait l'effort de faire que le jeu soit en français Et dans plein de langues Ils ont fait quelle langue ? Y'a pas quel français ? Allemand Espagnol Deutsch Deutsch C'est ça hein Salement Le mec il a un doute Peu importe Mais en français quoi qu'il arrive C'est ça qui est intéressant Et puis voilà Bon je me suis fait déchirer Mais vous avez vu c'est pas si facile que ça Bon bah les amis A plus tard N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à la prochaine Ciao merci Sous-titres par Jérémy Diaz